J'ai longtemps hésité avant de vous raconter cette histoire, mais maintenant ça fait plus de deux ans que je publie des vidéos sur YouTube. Même si certains d'entre vous pensent qu'elles ont bien traité de nombreux sujets autour de la spiritualité, au fond je sais que je n'ai fait que tourner autour du pot. Alors aux 115 000 abonnés qui suivent le contenu que je partage, je dois des excuses. Mon sentiment est confus entre la gratitude et l'étonnement d'avoir rassemblé autant de personnes sans n'avoir jamais parlé d'expériences de mort imminente, de sortie de corps, de rêve lucide, d'ésotérisme, d'état modifié de conscience, de psychédélisme et d'autres sujets aussi profonds que passionnants. Je connais l'intérêt des gens pour les expériences mystiques, mais j'ai préféré me taire, prendre le temps d'intégrer, de poser un discours clair et incarné. Aujourd'hui je constate que de plus en plus de blogueurs maltraitent ces sujets sur les réseaux sociaux, alors que les personnes les plus sages que je rencontre se taisent. Je ne pense pas être un sage, mais crois sincèrement avoir maintenant assez de recul pour me confier sans maladresse. Et c'est aussi pour cette raison que je préfère commencer par dire « Je suis désolé et merci ». Pour moi il y a eu un vrai basculement en 2014. Lorsque j'ai vu ce documentaire pour la première fois, j'ai senti une porte commencer à s'ouvrir. Je traversais une période de remise en question et passais mes soirées seules à méditer, penser, lire et explorer. Beaucoup de sujets m'ont captivé, du cosmos aux ovnis en passant par l'histoire, la guerre, l'économie. Pas savoir pourquoi j'ai eu l'impression qu'au fond, tout mène à l'esprit. Peu importe la thématique qui nous intéresse, tous les chemins mènent à Rome. Un jour ou l'autre, l'être humain se questionne. Et la paire de questions qui dominent les autres commence toujours par pourquoi et se termine par comment. Pourquoi suis-je ici ? Et comment mieux vivre cette vie ? Le titre du documentaire était « DMT, la molécule de l'esprit ». Une poignée de scientifiques expliquaient qu'une substance psychotrope hautement hallucinogène était présente en petite quantité dans le cerveau humain et celui de la plupart des mammifères. Cette substance porte le nom de Dimethyltryptamine, ou Dimitri pour les intimes. Elle jouerait un rôle essentiel dans la manière avec laquelle nous percevons la réalité, et ce dans les différents états de conscience du rêve à l'éveil en passant par toutes ces altérations possibles. Si bien que cette substance pourrait aussi bien être surnommée « la molécule de la réalité ». C'est à se demander si elle n'a pas aussi inspiré les sœurs Wachowski pour inventer la pilule rouge de Morpheus. Nous y voilà. Qu'est-ce que le réel ? Attaché au libre arbitre et loin de toute pensée nihiliste, explorer la possibilité d'un voyage au-delà du réel m'apparaissait comme une voix incontournable. Rendez-vous pris si l'occasion se présente un jour, mais je ne me fais pas de fausses idées. Je ne suis pas un amateur de drogue, n'ai jamais vécu la moindre expérience hallucinogène et n'ai aucune idée de comment accéder à ce qui s'avère être le psychédélique le plus puissant du monde. Alors depuis mon petit village de Seine-et-Marne, la porte vers le monde des rêves semblait bel et bien fermée. En cherchant, j'apprends que la DMT est l'une des principales substances actives de l'ayahuasca. Le célèbre breuvage, issu d'un mélange de lianes, dont les feuilles de Psychotria viridis, aussi connues sous le nom de Chacruna, riche en d'iméthyl-triptamine et rendu assimilable par sa combinaison avec l'écorce de Penistériopsis capi. Mais bref, les mélanges varient en fonction des agricultures et de la localité des tribus qu'il exploite. On trouve aussi de la DMT dans certains tabacs à prise et consommés par voie nasale. Dans le documentaire, des volontaires la prenaient par intraveineuses, directement à l'hôpital et dans un cadre sécurisé. Et bonne nouvelle, la molécule étant relativement facile à synthétiser, on peut aussi se la procurer sous forme de poudre cristalline et la fumée. Mais après quelques recherches supplémentaires, je constate que non seulement elle ne court pas les rues, mais aussi que personne autour de moi n'en a jamais entendu parler. Après quelques jours, je réalise qu'il est peu probable que le marchand de sable vienne jusqu'à moi. Peut-être irai-je un jour en Amazonie, mais pour l'instant, c'est bloqué. Alors je suis traversé par cette question. Si la DMT est déjà présente dans le cerveau, pourquoi devoir la consommer ? Une étude menée entre autres par le docteur et psychiatre Rick Strassman conclut que la DMT est bel et bien synthétisée par le cerveau. Les enzymes responsables de sa synthèse sont d'ailleurs présentes dans le cortex visuel, dans l'hippocampe, dans le néocortex et au niveau de la glande pinéale, qui la secréterait en quantité significative au moment de la mort. Ce qui invite les scientifiques à s'intéresser à son éventuel lien avec les expériences de mort imminente. Mais cette étude date de 2019. De plus, les conditions exactes pour pousser le cerveau humain à produire la molécule en quantité suffisante pour engendrer une expérience psychédélique aussi forte ne sont pas tout à fait claires. Certains mystiques ou pratiquants de disciplines ancestrales comme le tai chi, le yoga ou même l'alchimie parlent d'une immersion dans le noir absolu. L'obscurité pousserait la glande pinéale à produire naturellement la DMT en quantité suffisante pour qu'on puisse évoquer un retour de la lumière. Mais il s'agit d'une pratique de méditation avancée qui peut durer entre 49 jours et plusieurs années. Même s'il est possible de ressentir des effets intéressants passer 3 à 7 jours dans le noir total, nous sommes encore loin d'une expérience transcendantale. Et dans les conditions de la vie moderne, s'enfermer dans le silence et le noir total pendant 49 jours m'apparaît comme difficile à envisager. Plus je me renseigne, plus ça m'attire et plus je réalise que c'est inaccessible. J'apprends que ce voyage sensitif est souvent décrit comme proche d'une expérience de mort éminente, une NDE, dans laquelle nous faisons la rencontre d'un monde au-delà du monde. Un espace de lumière liant l'infiniment grand à l'infiniment petit. Un environnement organique hautement complexe que beaucoup qualifient de conscient et d'intelligent. En ces lieux sacrés, magiques, l'être humain peut faire une expérience d'un réel au-delà du réel si bien que la notion de réalité devient confuse. C'est comme un rêve éveillé, plus réel qu'aucun autre rêve, et plus réel que le réel. Peu à peu je lâche l'idée de vivre une telle chose et m'en remette au destin. On verra bien. Mais quelques semaines plus tard, après une séance de méditation, je fais la rencontre d'une personne. Un jeune homme de mon âge que j'ai surnommé Super Mario. Je l'appelle Super Mario parce que si le monde des rêves a bel et bien une porte, alors c'est sans doute lui qui en détient la clé. A l'époque il m'avait scotché. Lorsqu'en partageant mon enthousiasme sur le documentaire récemment visionné, il avait répondu d'un air franc. La DMT, je connais très bien, mes amis et moi avons déjà vécu cette expérience plusieurs fois. Excité comme un adolescent, j'avais eu le culot de lui demander une initiation sur le champ. Une demande à laquelle il avait répondu non, avec fermeté et sagesse. Il m'a raconté que cette expérience avait changé sa vie, sa façon de voir le monde, sa relation avec les autres et avec lui-même. Il y avait clairement un avant et un après. Alors il m'a conseillé de prendre le temps de digérer toutes ces nouvelles informations et de ne revenir vers lui que lorsque ce serait le bon moment. Avec le recul j'ai beaucoup de gratitude pour cet énième obstacle et comprends qu'il était nécessaire que j'abandonne cette quête d'expérience au profit d'une intention plus modeste et démunie de toute forme d'attente mystique. Et c'est au moins un an plus tard et après un voyage en Inde et au Népal que ce moment est finalement venu. Le rendez-vous était fixé dans l'appartement d'un ami, un soir du mois de mars 2016. Nous avions suivi à la lettre les recommandations de Super Mario, acheter des bitcoins, commander la poudre magique sur le Darknet, confectionner une pipe artisanale, créer un environnement confortable et sécurisant. A l'époque je n'en avais pas conscience, mais le processus qui m'a mené jusque là était une initiation en lui-même. J'étais dépouillé de toutes mes exigences, me suis présenté humblement, sans attente ni volonté de vivre une expérience particulière, prêt à m'abandonner pleinement à ce qui viendrait. Je pense même pouvoir affirmer que j'étais prêt à mourir ce soir là. Alors c'est finalement à jeun, détendu, l'esprit libre, guidé par une musique douce dans une pièce sobrement décorée pour l'occasion et avec les encouragements paisibles de Super Mario que j'ai inhalé la DMT pour la première fois. Ce qui suit est très difficile à décrire avec des mots. Leur limite à servir l'intention de raconter une telle expérience continue de me surprendre aujourd'hui. Tout ce que je vais dire et tenter d'illustrer maintenant n'est qu'une infime étincelle de ce que j'ai vraiment vécu. Et c'est sans doute la raison principale de mon si long silence. Instantanément, après la deuxième expiration, la pièce s'est illuminée. Les contours des objets se sont animés, tout est devenu vivant. Sans la moindre transition, chaque espace de vide a adopté une forme lumineuse, organique et incroyablement saillante. Cette petite chambre sans prétention s'est métamorphosée en un palais de lumière resplendissant de vie, d'intelligence et de conscience. Je n'avais jamais vu quelque chose d'aussi beau de toute ma vie. C'était incroyable, si époustouflant que je me souviens m'être exclamé « Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! » Mais attendez, tout ceci s'est passé en 3 à 4 secondes, grand maximum. Je me souviens d'un point de détail important. Lorsque la pièce a basculé en mode fantasia, j'ai été traversé par une sensation de déjà-vu vraiment saisissante. C'est comme si cette beauté ne m'était pas inconnu. Bien au contraire. Je connaissais ce monde, c'était comme un retour à la maison. Je me souviens que ce sentiment s'est couplé avec une vision de moi vivant cette même expérience dans des vies différentes. Je me voyais réaliser de nouveau ce que j'avais oublié de multiples fois. Je me voyais revivre ça à travers le prisme d'autres moi. Puis mon cri de stupéfaction s'est amplifié. « Ouah ! Ouah ! Ouah ! » Et c'est là que tout a vraiment commencé. Mes bras se sont écartés, mon buste s'est ouvert et j'ai senti cette tension intense m'envahir jusqu'au bout des doigts. J'étais traversé par une énergie surpuissante. J'ai eu le sentiment de hurler de toutes mes forces. D'être transpercé par un cri, par un souffle d'une puissance inouïe. Mon corps n'était plus qu'un canal habité par un torrent de lumière. J'étais l'épicentre d'un phénomène cosmique d'une ampleur sans précédent dans tout l'univers. Je ne vois aucune autre image pour le décrire que celle du Big Bang. J'étais perforé par une explosion de lumière. Et à ce moment-là, j'ai été témoin de la fin. J'ai vu le monde se dissoudre devant moi. Toute matière, toute chose, tout être, toute vie, disparaître totalement. Jusqu'à être projeté dans le vide, enrobé par le silence, percé par le néant. Il n'y avait plus rien de moi, plus rien de nous, plus rien du monde, plus d'espace, ni de temps, plus de forme, ni de mouvement. Il ne restait plus que mon seul souffle. Et pour le dire clairement, j'avais la conviction profonde qu'ayant ouvert la boîte de Pandore, j'avais brisé le monde. Je l'avais vu se dissoudre, et maintenant je me voyais disparaître avec lui. J'étais le dernier être conscient de l'univers. Aspiré par le vide, je m'apprêtais à laisser au néant l'opportunité de régner éternellement. Il ne me restait plus que trois respirations, et ce serait la fin de toute vie. Étonnamment, j'ai trouvé ça très paisible. Et bien que je n'avais pas vraiment le choix, j'étais d'accord pour disparaître. Je pense même que c'est l'une des plus belles choses qui me soit jamais arrivée. Quel bonheur que de n'être rien. Il ne me restait plus que quelques soupirs, alors j'ai pris mon temps pour respirer. J'ai dédié cette ultime présence à tout ce qui un jour a pu vivre dans ce monde. J'ai respiré pour tous les êtres qui sont partis avant moi. J'ai savouré la magie de la vie, sa beauté, sa grandeur, sa justesse, son imperfection. Et je suis parti. L'esprit libéré, le cœur rempli. Dans l'immensité du vide, je me suis évanoui. Et aussi étrange que cela puisse paraître, c'était absolument merveilleux. Ensuite, j'ai fait le chemin inverse. Je suis revenu à moi. J'ai réalisé que j'étais toujours là, que le monde était pleinement vivant, qu'il ne faisait que croître indéfiniment, que nous sommes les spectateurs et les acteurs d'une danse cosmique insaisissable entre l'infini et le néant. Après avoir accepté le vide, j'ai été témoin du tout. Force est de constater que l'infini et le rien cohabitent partout. Lié par un océan d'amour et d'éternité, la danse cosmique qui se joue devant nos yeux s'étire entre ces deux polarités, donnant aux petits êtres que nous sommes de multiples possibilités. C'est peut-être un non-sens pour le mental, mais c'est une vérité inébranlable pour l'âme. Je me suis réveillé épuisé comme si j'avais accouché du monde, et stupéfait d'avoir pu retrouver mon corps après un voyage aussi intense, aussi long et aussi lointain. Allongé sur le lit, je sentais chacune de mes cellules vibrer intensément, comme si elles avaient été secouées violemment. Il m'a fallu une dizaine de minutes avant de pouvoir bouger. Peu à peu, les géométries organiques qui ont accompagné mon voyage tout du long ont commencé à s'estomper, fermant la porte de ce monde perdu. Et à la vie, doucement, je suis revenu.